Journée internationale de la femme africaine en sigle JIFA Le réseau entrepreneurial des femmes africaines en sigle REFA veut promouvoir l'entreprenariat féminin et organise à cet effet une semaine entrepreneuriale. En rapport avec la journée internationale de la femme africaine, célébrant le 31 juillet de chaque année, le réseau entrepreneurial des femmes africaines de Pointe-Noire organise une semaine entrepreneuriale. Au cours de cette période, à l'esplanade de la Maison de la République, les femmes vont exposer les produits de leur micro-entreprise. Le lancement des activités d'exposition et de vente a commencé ce lundi 25 juillet 2022. Mais quel est l'intérêt de cette semaine entrepreneuriale ? Et le mot de réponse avec Ouangabou, présidente du comité d'organisation de la JIFA et membre du REFA ? Alors, l'intérêt de REFA ? REFA signifie Réseau entrepreneurial des femmes africaines. C'est un réseau qui a pour but, c'est une association à but non lucrative qui veut en fait promouvoir l'entreprenariat féminin et qui organise des programmes juste nés pour aider les femmes justement à devenir autonomes. Nous voulons promouvoir, aider à la promotion de l'entreprenariat féminin au niveau de Pointe-Noire. Donc nous sommes plusieurs femmes à être entrepreneurs et nous voulons vraiment associer toutes les femmes entrepreneurs pour venir assister au forum et pourquoi pas nous rejoindre au sein de REFA. L'exposition sera du lundi au vendredi et samedi ce sera clôturé par une conférence débat à partir de 13h à la salle Rocher des Âges. Pour les organisateurs, cette semaine intitulée JIFA 242 contribue à la réduction de la flambée des prix liés à la crise alimentaire qui prévaut en Afrique. Avec les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les attentes du réseau entrepreneurial des femmes africaines. On doit vraiment augmenter notre capacité à cette résilience afin de survivre et de surpasser. Moi je dis que cette crise c'est une opportunité et on doit profiter de cette opportunité parce que cette crise a permis à ce que le Médicongo soit valorisé, que les gens n'ont plus la possibilité d'aller faire les courses ailleurs, ils achètent et ils sont en train de découvrir le Médicongo. Et c'est à nous d'accompagner toutes ces entreprises et ces entrepreneurs pour que la qualité soit au rendez-vous. Ce n'est pas seulement de produit pour produit, mais produit, être dans les normes pour pouvoir se rivaliser avec ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Et pour nous ce n'est pas seulement rester au niveau local, mais c'est de produire et de déporter hors du Congo. La journée internationale des femmes africaines est très capitale mais semble-t-elle oublier par des femmes congolaises. C'est ce que pense Marie Roscoe, docteur médecin vétérinaire, manager QHSE et entrepreneur agricole. JIFA 242 dit que c'est pour le Congo. Oui la JIFA c'est la journée internationale de la femme africaine. Malheureusement peu connue que comme le 8 mars, mais quand tu demandes c'est quoi la JIFA, peu de gens connaissent la JIFA. Malheureusement alors que la JIFA c'est pour la femme africaine. Nous devons nous réapproprier cette journée et enfin connaître parce que c'est ça qui nous a permis à nous femmes africaines d'avoir les avantages et les droits que nous avons aujourd'hui. Et ça commemore le jubilé de 60 ans cette année. C'est 1962 à Dalai Salam en Tanzanie où les femmes se sont levées au lendemain de l'indépendance pour réclamer leurs droits et ils ont mis en place la conférence des femmes africaines CFA. L'objectif de REFA c'est d'abord promouvoir l'entrepreneuriat féminin en vue de l'autonomisation de la femme. Parce que nous, la femme constitue 52% de la population nationale nationale comme mondiale. Automiser une femme selon REFA revient à automiser toute une nation parce que nous sommes 52% et les 48% qui restent c'est nous qui leur donnons naissance. Donc nous avons trois nommés. Une femme qui est autonome, qui a les revenus, n'hésite pas de dépenser dans la famille. Et quand une femme est à l'aise, elle a ses revenus, c'est toute la famille qui en bénéficie. Donc pourquoi ne pas se concentrer sur les efforts sur le développement de la femme, l'autonomisation de la femme en vue d'autonomiser toute la nation. Voilà. L'organisation de la semaine 242 connaît la participation des partenaires sur du REFA et en l'occurrence Ewan Work est Congo Entreprises Développement filiale de l'Institut Européen de Coopération et de Développement en sigle IEC2. Quelle est la contribution de ces partenaires dans le cadre de ces effectivités ? Dans le cadre d'EVA, nous mettons en place des formations qui leur permettent de développer leur potentiel comme par exemple savoir se présenter, savoir parler en public. Nous vendons nous-mêmes des propres produits tels que des chaussures que nous faisons fabriquer, des paniers gourmands. Bref, nous organisons beaucoup de choses et nous accompagnons les femmes de différentes manières. Aujourd'hui, on ne peut pas rester assise à la maison. Toute femme a un talent et sur le talent, on doit mettre la compétence. Et la compétence, c'est l'apprentissage. Lorsqu'on a un talent, on met la compétence, on apprend et puis on peut appliquer. Et donc je demande à toutes les femmes de se lever et de pouvoir exercer leur plein potentiel pour être utile à la société. Les activités de la semaine entrepreneuriale qui ont commencé ce lundi 25 juillet à l'Esplanade de la Maison de la République prendront fin ce samedi 30 juillet 2022 au Rocher des âges. Sous-titrage Société Radio-Canada